C'est l'heure du face-à-face entre Arlette Chabot, éditorialiste politique à LCI, et David Revaud-Dallon, rédacteur en chef politique au JDD. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Alors la loi anti-casseurs votée hier en première lecture à l'Assemblée nationale a été votée, mais 50 députés de La République En Marche se sont abstenus au nombre de 50. Une première faille dans la majorité. Ce texte fait tiquer sur deux points, l'un est politique car le texte est inspiré d'une proposition de la droite, le deuxième est sur l'essence même du texte, et ce fameux article 2, l'interdiction administrative de manifester, c'est le préfet qui en décidera et non un juge. Ces abstentions sont-elles le signe d'une émancipation d'une partie des députés de la majorité qui profite en quelque sorte de la faiblesse de l'exécutif pour s'affirmer, même si aucun d'entre eux n'a voté contre, parce que quand même la discipline de parti est restée ferme là-dessus. Et quand même, un vote d'abstention, c'est vrai que ça manque un peu de panache, de courage, etc. Mais quand même, c'est un signe qu'il y a un malaise. Au départ, si je me souviens bien, on disait du côté des responsables de La République En Marche, il y aura une vingtaine d'abstentions. C'est déjà beaucoup, mais il n'y en aura pas plus. Plus cinquante, je pense qu'ils ont été surpris, évidemment. Vous l'avez dit, il n'y a pas de vote con, donc ce ne sont pas des frondeurs, d'ailleurs, parce que de toute façon, ce texte, évidemment, n'était pas inscrit au programme d'Emmanuel Macron. Il a été... C'est une loi de circonstance, vous avez raison, et il faut le dire. Donc ce ne sont pas des frondeurs, ce sont des gens qui viennent essentiellement de la gauche, ce qui prouve qu'il y a un clivage qui continue effectivement à exister à l'intérieur de La République En Marche. Et puis il y a des problèmes de fond posés par d'autres proches d'Emmanuel Macron, que ce soit des juristes, des universitaires, qui se sentent très mal à l'aise avec cet article 2. Et je pense qu'effectivement, il y a quand même cette fois... Ben oui, on respire du côté de La République En Marche. Les godillots, c'est fini. Et ils s'exprimant, ils exprimant leur divergence. Précédent, la loi Asile et l'Immigration, il n'y avait pas eu beaucoup d'opposition. Et 14 abstentions. 14 abstentions. Là, c'est tout à fait autre chose. Ça veut dire qu'on est entré dans une nouvelle période, y compris au sein du groupe majoritaire. Oui, c'est vrai, ça n'est pas encore une fronde, mais ça y ressemble de plus en plus. On passe de 20 sur le texte... 14 sur le texte Immigration et Asile, qui avait été une première alerte, déjà, et on voit que c'est intéressant, puisque c'est sur des textes, on va dire, sociétaux, ou plutôt ayant trait à la sécurité et à l'immigration, que l'aile gauche, finalement, de la majorité se lâche. Ce n'est pas sur les textes économiques, ce n'est pas sur les textes fiscaux ou budgétaires. C'est vraiment sur la question des valeurs. Et effectivement, cet article 2 cristallise une crispation qui indique ce qu'on sait depuis le début de ce quinquennat, c'est-à-dire que le gouvernement est plus à droite que la majorité. L'exécutif gouverne plus à droite que l'ensemble des députés. Le centre de gravité de ce groupe parlementaire est bien plus à gauche que le gouvernement. Et bien sûr, au début, ça tenait, mais là, on commence à avoir une forme de grand écart. Et attention au claquage dans ce type de situation. Donc, on en parlera de ça, de ce gouvernement qui, vous le dites, gouverne plus à droite. Est-ce que c'est le signe, d'ailleurs, c'est pour ça qu'Emmanuel Macron remonte dans les sondages, on en dira un mot. Mais, Arlette, vous disiez quelque chose d'important tout à l'heure, vous parliez d'une loi de circonstance. Est-ce qu'il ne faut pas s'en méfier ? Parce que la loi reste, mais les gouvernements ne sont pas éternels. Et l'argument de certains, c'est de dire, ce texte perdurera si un jour, il y a un gouvernement qui fait mauvais usage de cette loi, notamment contre les opposants politiques. C'était l'argument du centriste extrême qui est Charles Amédée de Courson, mais repris par d'autres, effectivement. Alors, on peut aussi répondre que si l'extrême droite était au pouvoir, elle trouverait que cette loi est nettement insuffisante, il irait beaucoup plus loin. Mais en tout cas, c'est un argument recevable. Et de la part de certains députés de la majorité, ils l'ont dit très fort, ils n'ont pas été élus pour ça. Et je crois que le gouvernement ferait mieux de réfléchir, peut-être à une nouvelle stratégie de maintien de l'ordre, désormais face à des mouvements sociaux de plus en plus violents, plutôt que de faire cette loi qui, au bout du compte, risque de ne pas apporter grand-chose. Et de toute façon, avant qu'elle entre dans les faits, il faudra encore de très longues semaines. Oui, parce qu'il n'y a plus de juges. Donc, ne faut-il pas qu'il y ait l'antériorité du juge, quoi qu'il arrive ? Le gouvernement peut faire œuvre d'efficacité, du moins affichage d'efficacité. C'est presque un dispositif technique. Sauf que là, effectivement, vous avez raison, on en arrive à un point juridique extrêmement précis, qui est qu'on confie au préfet ce qui est d'ordinaire, ce qui est d'ordinaire relève du juge judiciaire. Ça veut dire qu'on ne fait pas confiance, que l'État ne fait pas confiance à la justice ? En tout cas, c'est-à-dire que quand vous avez un procédure judiciaire, vous n'avez plus toute une procédure, vous avez des appels possibles. Et donc, en termes d'efficacité, il faut attendre des semaines et des semaines pour que la mesure soit appliquée. Et le préfet prend une décision, n'a pas besoin de la motiver. Le problème, c'est qu'effectivement, comme le regrettent certains représentants de l'aile gauche de la majorité, c'est un texte qui peut être considéré comme liberticide et effectivement dangereux s'il tombait entre de mauvaises mains. Et ce texte donne effectivement le sentiment que l'intérêt de l'État passe avant la défense des libertés individuelles. Des libertés, oui. On va dire un mot d'Emmanuel Macron, je le disais tout à l'heure, qui remonte encore cette semaine dans les sondages. remontée, que certains disent spectaculaire, bon, pas non plus. Spectaculaire n'exagérons rien. Il était très bas. Il était très bas. Il était très bas. Vous savez, c'est comme les ventes de voitures coréennes qui partent de très bas et donc elles ont une progression spectaculaire. Mais en Italie, il n'y en a pas beaucoup. Voilà. Gardons raison. Donc, six points cette semaine dans le tableau de bord. Donc, IFOP fait du ciel pour Paris Match. Qu'est-ce qui joue dans cette remontée ? Est-ce que le grand débat lui profite ? Et puis aussi, ce que je disais, est-ce que cette autorité, cet affichage de l'autorité de l'État, on sait qu'une partie de la droite a voté Macron et, en fond, c'est une opération aussi politique, cette loi anti-casseur. Est-ce que tout ça ne participe pas à cette remontée d'Emmanuel Macron à droite ? Il est sûrement, effectivement, l'autorité. On l'a bien compris depuis le début de l'année. Les voeux, 31 décembre, Emmanuel Macron, la fermeté, la détermination, l'ordre. Voilà. Et il y a évidemment un électorat de droite qui est content, qui en a assez, du match gilet jaune-policier du samedi après-midi et qui veut, effectivement, que l'ordre revienne. Donc, la fermeté du président de la République leur convient très bien. La loi anti-casseur, évidemment, est un clin d'œil assez appuyé à cet électorat de droite puisqu'elle est inspirée, vous le rappeliez, par une proposition venant du Sénat. Et puis, au fond, cette fermeté, elle rassure aussi un électorat du président qui se demandait si le chef de l'État, après avoir semblé un peu vacillé, un peu sonné à la fin de l'année, eh bien, il donne le sentiment qu'il repart. Voilà. Donc, il est rétabli sur ses pieds. Et puis, il y a le grand débat. Et pour l'instant, il faut dire que la performance, on l'a dit, le show présidentiel, on en est à 5 et ce n'est pas fini. Eh bien, on donne le sentiment qu'effectivement, il n'est pas mauvais dans l'exercice. Il y a des accents de campagne. Tout ça, mis bout à bout, fait qu'il y a un mieux. Mais ce n'est pas encore ni la remontada, comme on dit. Et ce n'est pas Emmanuel Macron sauvé. Et ce n'est pas l'heure de la résurrection. Alors, il y a la remontada, mais la descente d'âge, quand il faudra atterrir du grand débat et proposer un truc concret. Parce que c'est vrai qu'il y a cette réponse sécuritaire qui plaît aux retraités à l'électorat de droite. Il y a effectivement la qualité du président. Dans ces débats, il faut quand même dire que c'était conçu par et pour Emmanuel Macron. J'ai envie de dire, c'est un peu question pour un Macron, ce show. Évidemment, il y est à son avantage parce que c'est l'exercice dans lequel il excelle et que comparativement, c'est dur. C'est ce que vendent d'ailleurs ses conseillers et ses ministres. C'est dur de trouver quelqu'un qui est du même niveau. Effectivement, la vraie question, c'est la sortie. Quid du vrai rebond ? Parce que d'abord, ça risque de lasser un petit peu. Ces deux débats par semaine du président pendant deux mois, on va bien finir par se demander si on ne tourne pas en rond. Et puis, surtout, quel est le rebond ? Quel est le vrai débouché politique de toutes ces idées, de tous ces débats, de toutes ces propositions ? C'est là que le président a intérêt à soigner sa sortie. David, ce que vous décriviez dans le JDD, c'est vous qui avez sorti l'info, que le président de la République pensait sérieusement à un référendum, mais qui serait en même temps que les Européennes. Ce qui paraît curieux, ce qui en inquiète certains, dans le fond, parce qu'Emmanuel Macron a toujours voulu être un rempart contre la montée des populismes. Est-ce qu'il peut cannibaliser les Européennes pour en faire aussi un scrutin national ? C'est quand même curieux. D'abord, la première question, c'est référendum ou pas ? Je pense qu'il a plusieurs autres options qui sont la dissolution, le remaniement, le Grenelle. Il n'en veut pas, pour des raisons diverses et varie. Donc, il considère que le référendum est sans doute dans la situation actuelle où il y a un besoin de participation, où la principale revendication des Gilets jaunes, c'est précisément le référendum d'initiative citoyenne. C'est un moyen de redonner la parole au peuple. Et ce qu'il considère, c'est qu'il ne peut pas attendre, après la fin du débat qui s'achèvera le 15 mars, six mois ou un an avant de donner la parole au peuple. Et donc, il faut aller vite. Et on pourrait organiser ce référendum le même jour que les élections européennes. mais évidemment, ça pose toute une série de questions sur la campagne, le brouillage des enjeux, la participation, le vote, la mobilisation, etc. Oui, moi je trouve que c'est évidemment très compliqué de le faire le jour des européennes. Alors on dit, bah oui, comme ça, ça facilitera ou permettra une participation plus forte aux européennes. Alors, les Français ne sont jamais très intéressés. Du coup, ils s'intéresseront à quoi ? Je ne sais pas comment on mène deux campagnes parallèles. C'est très compliqué. À la fois, on pourra discuter, je ne sais pas, de la création d'une tranche supérieure de l'impôt sur le revenu en même temps que faut-il modifier les conditions de sortie d'un pays de l'Union européenne ? Faut-il... Enfin, tout ça me paraît extrêmement compliqué à faire. Et en plus, il faut être cohérent. Je trouve Emmanuel Macron a fait de l'Europe un grand combat. Si le débat sur l'Europe est occulté ou en tout cas, effectivement, amoindri par ce débat autour des questions posées par un référendum, parce qu'il y aura surtout beaucoup de questions, ça ne me semble pas raisonnable. En revanche, qu'il s'organise pour le faire, allez, on dit avant le 14 juillet, c'est-à-dire au mois de juin, un mois plus tard, début juillet, il est essentiel s'il veut organiser une consultation, qu'il ait lieu avant l'été et les vacances pour ne pas justement traîner ça et que s'il y a un avantage pour lui sorti de grand débat, il en tire profit parce que sinon, tout ça pourrait se défaire très vite. Donc, référendum, je pense qu'il n'a pas effectivement d'autre choix que de consulter les Français mais surtout de ne pas mêler les deux enjeux. Je n'imagine pas, parce qu'on est un peu à la télévision, je n'imagine pas les deux campagnes à la télévision. Vous avez 20 minutes de référendum sur l'Europe, 25 minutes sur le référendum sur l'autre question française, ça me paraît d'être une grande confusion. Ce ne serait pas une drôle de guerre mais une drôle de campagne effectivement et c'est vrai que dans l'état-major d'En Marche, on s'interroge beaucoup sur les questions on va dire plus tactiques, c'est-à-dire que vous avez une élection européenne qui est peu courue, Arlette Chabot vient de le dire, donc qui favorise les électeurs les plus motivés en l'occurrence En Marche et Rassemblement National. Est-ce que le référendum risquerait de plomber le score de l'un ou de l'autre ? Ça c'est une question à laquelle personne ne peut répondre à ça. Merci à tous les deux. Je vous propose de nous retrouver demain à 17h15 avec Jean-Marie Colombani dans Politique avec nos invités. A très vite, merci. Sous-titrage Société Radio-Canada